Merci. Merci. Pendant tout le travail que je faisais, je n'ai jamais pleuré. Mais ce soir, j'ai des larmes aux yeux. Pendant tout le travail que j'ai fait dans ma vie, j'ai vu tellement de personnes qui sont pleurés. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai des tears dans mes yeux. Je pleure, parce qu'à ces moments, dans la ville de Goma, dans le nord de Kivu, il y a encore des femmes et des enfants qui meurent. J'ai peur, j'ai peur, parce que maintenant, dans la ville de Goma, il y a encore des femmes qui mirent et des enfants. Des milliers de ménages sont chassés de leur village et dorment dehors avec les enfants sous la pluie. Il y a des enfants orphelins, il y a des personnes mutilées, des vieilles personnes comme moi, et plus que moi sont dans une misère noire et meurent de faim. C'est tellement terrible. Il y a des milliers de familles qui sont déplacés comme nous parlons. Ces familles, ils ont abandonné leur pays, leur maison pendant la pluie. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin. Il y a des personnes qui sont mutilées. Il y a des personnes qui sont plus âgées que je m'ai aussi. Et ces personnes n'ont pas besoin. Ils sont pleins. Et en plus de la faim, bientôt, je crois qu'il y a des maladies comme le choléra qui peuvent encore décimer le peu de populations qui sont en vie. And it's not only famine. It is also disease, I fear. Diseases such as cholera. These diseases might decimate the last people who are still alive. Pourquoi tous ces misères dans la République démocratique du Congo? Pourquoi tous ces morts inutiles, ces destructions? C'est parce que la République démocratique du Congo, son sol, son sous-sol, est trop riche. trop riche. Trop riche. Trop riche. Sorry. Why do we have all of this misery in the Democratic Republic of the Congo? Why do we have this suffering? It is because in the DRC, we have underground such a wealth of natural resources. Tout les minéraux que comportent le monde entier se trouvent en République démocratique du Congo. Il y a quantité énorme. Nous avons, je ne peux pas les citer, parce qu'il y en a beaucoup, mais, au lieu que ces richesses apportent le bonheur dans mon pays, ça apporte le malheur. We have so many minerals underground. We have minerals which the world needs. So why do we have this misery? Why does it bring us all of these horrible things? Why is that the case? It should bring us joy and happiness. But no, it is a curse. tout simplement parce que le monde entier a besoin de ces minéraux, mais au lieu de trouver une façon responsable, une façon civilisée, une façon juste de pouvoir faire profiter ces minéraux d'une façon correcte dans le libre-échange des gagnants-gagnants. On préfère envoyer des voleurs qui amènent ces richesses dont le monde a besoin. Nous tous, nous avons des portables. Ces portables que vous avez, ce qui les fabrique, sont en train de tuer les gens chez nous, les coltans. le monde nous avons besoin de ces minéraux, in a fair way, a way which is just in some type of free trade agreement so that we will all be winners in the end. No, why do we prefer to have thieves who go over the borders, who take all of these minerals and then we have war? We all have cellphones, we all need Coltrane. Why do we need to have war because of it? I don't want to cry, but what I ask you is that the Institute that gives me this prestigious award and you all who are here in front of me. If everyone can help us, so that the whole world who needs our minerals can find a honorable strategy, a worthy strategy to profit from its riches, but also to make sure that the population of the RDC can live happy and profit from what God will give them. I do not want to stand in front of you and continue to cry. I would like to have this institute which gave me this prestigious award and all of you here in front of me help us so that we can find a strategy so that this unbelievable wealth of resources is developed in such a way that we can find a strategy which makes us all winners so that nobody needs to suffer so that people will know peace and also especially the people in the Congo so that they can live their life in happiness and peace. But tonight I am proud. I am so happy because this award which I just received is not for me. Je félicite Marcel, je félicite Abir, je félicite Amissa, parce qu'elle représente justement les femmes dont le monde a besoin. I congratulate... I congratulate Marcel, I congratulate Abir and Amissa because these are the women who the world of today needs more than anything else. Mon prix, je dédie à toutes les femmes qui travaillent dans l'ombre pour la paix. Il y a un grand nombre de femmes que nous représentons, mais qui ne peuvent pas venir ici, mais qui travaillent aussi pour la paix. Ce prix, c'est pour elles. This award is dedicated to those women who work in the shadows. There are so many women who work for peace, but who cannot come here, and they are not represented. But I would like to represent them, and I would like to tell you that this award, it is dedicated to those women who work in the shadows for peace. I end by thanking all of you to be here tonight. And you should know that the American government is for us, and remains for us, a very, very strong power. And that it is the Institute for the Peace, in which we are at this moment. sois, comment je peux dire, la colombe. Parce que sur le toit, on m'a dit qu'il y a une colombe. Et que vous soyez cette colombe qui parcourt le monde entier pour qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de guerre. Vous, les Etats-Unis, vous êtes aussi passés par des conflits, vous êtes aussi passés par des révolutions, mais vous avez eu la force de construire une nation forte. Aidez-nous aussi, qui sommes encore des pays jeunes qui se cherchent pour que demain, nous puissions aussi avoir notre nom dans les concerts des nations. Et vous avez cette responsabilité de tendre la main les plus faibles que vous, par votre exemple, par votre force. Vraiment, je compte beaucoup sur vous, et je vous remercie. And we are here tonight in the wonderful Institute of Peace. And I want you to take the dove, which is on the ceiling of, on the roof of this building, because they told me that the roof of this building is a peace dove. And I want you to fly through the world just like a peace dove. And I want you to bring peace everywhere and stop war. You know, the U.S. also knew conflicts and revolutions. But the U.S. found the force to make out of all of this a very strong nation. We are still a young country, and we need to find our place. And so I ask you to never forget the weaker countries, the younger countries. Reach out to them and help them, by example, to become as strong and as efficient to have a place within the other nations. I thank you so very much. Thank you so much.